Musique Je m'appelle Thierry Clifat, je suis réalisateur, metteur en scène de théâtre, scénariste et je viens de terminer un documentaire sur André Téchinet pour Arte. C'est parce que j'aimais par-dessus tout Catherine Deneuve que le 2 décembre 1981, à la première séance, je suis allé voir Hôtel des Amériques. Le réalisateur ne me disait rien, pourtant c'est à travers son cinéma que j'allais apprendre la vie. Depuis, j'ai vu tous ces films. J'ai voulu réaliser ce documentaire sur André Téchinet parce qu'au départ c'est une commande, c'est deux productrices qui sont venues me voir, sachant la proximité que j'avais avec André, connaissant notre amitié et qui m'a proposé de faire un film sur lui. Au départ j'ai dit mais à mon avis ça ne va pas marcher parce que c'est plutôt quelqu'un de très discret, d'assez réservé et qui n'aime pas forcément la proximité de la caméra, il n'aime pas être dans la lumière. Donc je dis à mon avis ça ne marchera pas. Et puis contrairement à ce qu'on pensait, il a accepté tout de suite. J'aime beaucoup le cinémat, j'aime beaucoup ce festival. Ça fait deux fois que je viens, j'étais venu présenter il y a deux ans, je pense, tout nous sépare justement avec Necfeu, Nicolas Dubochel et Cédric Angers. Il y avait une ambiance de folie qui était due à la fois au festival et aussi à la présence de Necfeu. Donc c'était une ambiance assez particulière. Ce qui est drôle c'est que j'étais revenu 15 jours après pour présenter une pièce que je mettais en scène, donc dans la même salle, la salle Berlioz, une pièce qui était une comédie avec Fanny Ardent et Bernard Ménaz. C'était pas tout à fait la même ambiance. Mais donc non, j'étais très flatté, très heureux de revenir, d'autant plus pour présenter ce film sur André. Parce que c'est vrai qu'il est déjà passé sur Arte, il a très bien marché, on a eu une très bonne presse. Mais c'est vrai que les gens puissent le voir sur grand écran, pour moi c'est quelque chose d'important et formidable. Parce que ça permet de revoir, surtout, comme il y a beaucoup d'extraits de films d'André, ça permet de revoir ces films sur grand écran. Et ça c'est vraiment formidable.